Le Monument International de la Réformation a été réalisé au début du XXe siècle, à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean Calvin et du 350e anniversaire de la Fondation de l'Académie de Genève, devenue aujourd'hui l'Université de Genève. Adossée contre une enceinte construite au XVIe siècle pour protéger la cité, quatre figures marquantes de la réforme protestante dominent le Parc des Bastions à Genève. Ces quatre prédicateurs, qui sont Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Baisse et Jean Nox, sont tous quatre vêtus de la robe de Genève et tiennent à la main la petite Bible du peuple. Les statues de six pionniers ou protecteurs de la réforme en Europe et aux Etats-Unis sont alignées de part et d'autre des quatre personnages. Gravée sur le monument, la devise calviniste post-Tenebras Lux, après les ténèbres, la lumière, apporte un message d'espoir. Je me trouve actuellement devant le Monument International de la Réformation, également connu sous le nom de Murs des Réformateurs. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de rencontrer divers hommes et femmes politiques à l'occasion de l'anniversaire de M. Lee Angeu, fondateur du Falun Dafa. Et ses personnalités politiques ont souhaité faire passer un message. À l'occasion du 30e anniversaire du Falun Dafa, je souhaite exprimer ma profonde solidarité avec les pratiquants de ce mouvement. Chacun peut se retrouver dans les valeurs qui sont prenées par ce mouvement, qui sont la bienveillance, la tolérance et la vérité. Et il est incompréhensible que la Chine persécute et continue à harceler ce mouvement. Donc il est important que la communauté internationale continue à sensibiliser, à exhorter le régime chinois à cesser ces persécutions. C'est une pratique non seulement importante, mais une pratique juste, puisqu'elle est la promotion de la paix. Et que cette promotion de la paix a une résonance tout à fait particulière, ici dans notre ville de Genève, qui est la capitale mondiale de la paix. Une ville dans laquelle le dialogue est toujours possible, même entre des personnes qui ne sont pas d'accord. Il est très important de maintenir à tout prix un dialogue. La force ne sert à rien, la guerre détruit tout, la paix permet tout. Je pense en ce jour anniversaire, il est important de rappeler les vertus de la liberté, de la liberté d'expression et de la bienveillance entre tous les peuples. Tout mouvement qui vise à simplement s'exprimer, à simplement participer au bien-être de toutes citoyennes et citoyens, est le bienvenu. Et je tiens à le saluer et à soutenir ce mouvement. C'est une méthode, le Qigong, qui se rapproche par exemple du Tai Chi, des techniques ancestrales asiatiques chinoises. Et c'est très important pour le développement personnel des gens. J'estime que le Falun Dafa est une loi juste et qu'elle doit être transmise aux générations futures. Falun Dafa hao. Falun Dafa hao. Falun Dafa hao. Falun Dafa hao. Falun Dafa est juste. Lorsque les débats sont nobles, les causes sont justes, donc à ce moment-là, effectivement, on ne peut que soutenir, soutenir ces causes. Bon anniversaire au fondateur et félicitations pour 30 années d'engagement. Bravo. Le Falun Dafa, également connu sous le nom de Falun Gong, est une pratique spirituelle que des millions de personnes dans le monde entier ont intégrée à leur vie. Elle prend racine dans la tradition bouddhique et se base sur l'amélioration de soi par l'étude d'enseignement et d'exercices physiques doux incluant une méditation. En septembre 1998, le fondateur de la pratique du Falun Dafa était venu à Genève afin de transmettre la méthode au Palais des Nations. Il s'était également rendu dans le Parc des Bastions pour enseigner la pratique des exercices et aider les pratiquants à corriger leurs mouvements. L'hommage rendu à M. Lyon Gje au même endroit 24 ans plus tard par des politiciens locaux mérite d'être salué. Sous-titrage ST' 501